hello hello bienvenue dans ce nouveau tuto j'espère que vous allez bien on a rendez-vous aujourd'hui pour broder le point d'araignée surjetée droit hello everybody welcome on this new tutorial i hope you are doing well today we are going to work the straight wipe the stitch y hola a todas benvenido en este nuevo tutorial espero que estas bien y ahora vamos a ver el punto de araña sobre y lado recto donc c'est un nouveau point que j'utilise depuis peu il ressemble beaucoup au point d'araignée surjetée mais au lieu de le broder en cercle on va le broder en ligne this is a new stitch that i have been using for a short time it's look like the white stitch or the spider back stitch but it's not working in a circle but this time in a line and this is perfect for making seashells j'ai oublié de vous dire donc pour faire des coquillages c'est trop top alors en espagnol este es un punto nuevo que uso desde poco tiempo se parece el punto de araña sobre y lado o araña rebatido pero no se trabaja en círculo pero vamos a trabajar en línea y es un punto perfecto para hacer conchas marinas donc ben comme d'habitude je vais vous donner quelques petits trucs et quelques petites astuces pour que tout se passe bien i'm going to give you a few tips to make it go well and te voy a dar algunos trucos para que te vaya bien donc on va travailler on va faire la transition on va travailler avec deux fils un fil double we are going to work with a double thread y vamos a trabajar con un hilo doble donc comme d'habitude comme d'habitude pardon on va bloquer notre fils sous l'arrière de la toile we are going to secure the thread on the back of the fabric y vamos a bloquer el hilo par la parte postérieure de la tela donc vous faites un petit point vous passez dans votre boucle vamos a pasar dentro la boucletta and we go inside the loop donc nous allons commencer à broder des points lancés alors oups je ne suis pas où il faut excusez moi voilà donc on va on va broder un nombre paire ou un paire de points lancés donc je sors je pique et j'avance sur mes cinq points ici donc on a un nombre impair de points and we work an even or odd number it doesn't matter but here we have a odd number of straight stitches y bordamos un nombre par o impar pero aquí de puntos lanzados aquí un número impar donc voyez j'ai fait tous mes points lancés aquí tenemos los 5 puntos lanzados and we have the five straight stitches alors nous allons mettre maintenant l'écran pour les gauchères j'espère qu'on va avoir suffisamment de place ok we have the left handed zoom and ahora tenemos el plano por las surdas donc nous allons travailler de la droite vers la gauche we are walking to walk from the right to the left y vamos a bordar de la derecha a la izquierda voilà donc vous allez dans un premier temps sortir le fil sur l'endroit entre le premier point et le dernier point you bring the straight to the front between the first and the second spot y saccar el hilo entre el primer y el último punto attention pour les gauchères faut que je sois bien où il faut comment je peux faire j'ai du mal à être sur les deux plans en même temps tu es bien alors nous allons donc passer le fil au dessus du premier point you pass the straight over the first stitch y pasar el hilo sobre el primer punto puis vous allez glisser l'aiguille dessous ce point puis sous le point situé à gauche donc sous deux points then you slide under the first one and under the stitch to the left y luego delis le por de barro de el luego de barro del punto a la izquierda et vous allez tirer le fil souplement vers le bas comme pour un point d'araignée you pull the straight loosely down y tirez bel hilo sin apretar hacia a barro et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin de la ligne vous passez dessus, dessous le premier et dessous celui qui est à gauche en tirant tranquillement vers le bas alors you pass the needle over the stitch then just under the first one and the second one et en espagnol passe la gura sobre el punto y después delis le por de barro de este y el otro a la izquierda y tirez el hilo sin apretar hacia a barro on a fait la première ligne donc maintenant nous allons tourner l'ouvrage comme ceci you turn your work on the other direction and j'irai su trabajo en la otra direction et nous allons maintenant continuer alors cette fois-ci nous allons passer l'aiguille au-dessus du premier point et en dessous du second ok you pass the needle over the first stitch then under the stitch to the left y passe la gura sobre el primero punto y por de barro del punto de la izquierda et cette fois-ci vous allez positionner votre fil vers le haut on recommence you repeat but you pull the straight up making sure the stitches stay side by side and tira el hilo hacia arriba sin apretar et vous continuez ainsi de suite en tirant vers le haut je tourne mon ouvrage you turn your work j'irai su trabajo en la otra dirección achatcha oui et je recommence and you repeat y continuar ainsi jusqu'à la fin de la ligne hasta el final de la linea until the end of the line je retourne mon ouvrage donc vous avez vu nous avons des points surjetés donc ici je passe au-dessus du premier puis sous le second et je continue ok alors nous arrivons sur probablement la dernière ligne this is the last line est-ce la ultima linea donc ça devient un petit peu difficile de passer sous les points donc il ne faut pas hésiter à tasser un petit peu nos points et voilà donc à la fin de la ligne pour arrêter le point vous allez piquer l'aiguille en passant au-dessus du dernier point you stop the stitch insert the needle passing over the last whoops the last stitch just over there y para finalizar el punto inserte la agura passando por encima del ultimo punto voilà donc on va retourner on peut passer sur un écran simple enlever l'écran de gaucher voilà donc ici il est tout petit c'est pour la démonstration mais vous voyez donc le relief que vous pouvez avoir et plus le point est grand et plus vous allez faire de lignes vous pourrez aussi changer de couleur oui, c'est un petit exemple si faites un petit put. c'est coincГusement mais si vous avez CRIT vous pouvez aussi faire plus ben taxis et vous pouvez aussi changer les couleurs c'est un petit point pour l'écran mais si vous avez des milles courts vous pouvez faire plus simplement mais où on peut changer les couleurs vous avez des moments dans l'art toutes les les mêmes Voilà, on va repasser sur l'écran ou l'écran total. J'espère que j'ai été clair. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Vous pensez bien à passer sous chacun des points. Vous vous entraînez un peu et puis ça va le faire. I hope you understand everything. Espero que vous entendez toutes les explications. Je vous donne rendez-vous pour un prochain point. Hasta la próxima vez pour un autre punto et see you for another stitch. Bye bye! Besos! Je vous embrasse! Sous-titrage ST' 501